C'est vraiment notre rôle premier, c'est cette proximité et je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer dans la prévention. Le pharmacien, ça a vraiment été le plus accessible dans la chaîne de soins de santé et donc forcément par conséquent le premier professionnel de santé qui était très disponible aussi, c'est ça, on était vraiment les plus disponibles, chez qui les gens se sont rués en premier pour d'abord venir s'informer, puis s'équiper et puis finalement être rassuré, se rassurer. Par peur aussi de se rendre dans un cabinet médical ou dans un hôpital. Beaucoup de déceptions, voire de la colère face au manque de reconnaissance, au manque de considération de la part de nos autorités, face au manque de soutien aussi. Les équipes officinales ont tout donné, on nous a demandé de gérer notamment la délivrance des masques et des gels où on a été vraiment, par rapport à ça, on nous a demandé vraiment de limiter au maximum la délivrance par personne, d'aller noter ça dans le dossier médical des patients. Donc on a dû gérer ça de manière très limitée sous peine de sanction et pour finalement se retrouver avec des délivrances illimitées du jour au lendemain et des stocks disponibles en grande surface. Les équipes officinales ont vraiment été sur tous les fronts avec une dimension sociale à 100%. C'est pour ça que je trouve un peu déplorable finalement de voir que notre image est constamment ternie parce que finalement associé à tort à un aspect plus commercial que social. Or je pense que cette crise a quand même bien démontré le rôle central que joue le pharmacien auprès de la population. Justement de communication et de partage des informations et des expériences de terrain. Parce que oui, il y a eu de la communication, mais surtout en intrasecteur, mais pas assez entre les différents services de santé. Ce serait très productif, surtout dans des situations comme celle-ci où on est amené à devoir réagir très vite en fait.